Salut c'est M. Greux ! Dans la série de l'été de M. Greux, je vais vous parler de sujets dont je ne vous ai pas déjà parlé avant. Des sujets que j'ai pu tourner au cours de l'année et que malheureusement je n'ai pas eu le temps, pas eu l'occasion, pas eu l'opportunité de mettre en ligne. Et aujourd'hui je vais vous parler de robotique. On en parle un petit peu sur la chaîne et pas suffisamment. Et là aujourd'hui je vais vous parler de robotique plutôt destinée à un usage professionnel mais qui néanmoins intéresse beaucoup de monde parce qu'on est très nombreux à aller au travail. Je sais que parmi certains d'entre vous ne sont pas encore concernés parce qu'ils sont soit lycéens, soit collégiens, soit étudiants ou alors ils ne bossent pas pour l'instant. Toujours est-il que ça finira bien par vous arriver un jour ou l'autre. Et pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans des espèces de grands bâtiments où les qualités de l'air n'est pas terrible, où la luminosité n'est pas terrible. Et justement il y a un robot qui pourrait vous aider, vous aider à respirer beaucoup mieux, à optimiser votre environnement de travail. Il s'appelle Daewonix, c'est un robot français que j'ai pu rencontrer cette année, début janvier au CES à Las Vegas. Donc on va faire un retour dans le temps, retour vers le futur, pour aller au mois de janvier au CES et on y va maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au CES avec Ramesh qui est la société Partnering Robotics qui a un robot super intéressant. Justement il va nous le présenter alors. Tu peux nous expliquer déjà, comment s'appelle ton petit robot, qu'est-ce qu'il apporte comme solution ? Alors ce robot s'appelle Daewonix et ici sur le CES 2018, on présente la dernière version, Daewonix, le robot du bien-être. Le robot du bien-être ? Oui. Alors qu'est-ce qu'il apporte comme bien-être ? Alors concrètement ce qu'il fait, c'est que c'est un robot qui va mesurer toutes les formes de pollution qu'on peut avoir dans les environnements intérieurs. Que ce soit la pollution par la qualité de l'air, la pollution par la luminosité, la pollution par le bruit, une mauvaise température, une mauvaise humidité. Bref, tous les paramètres physiques du bien-être dans les environnements intérieurs. D'accord. Donc ici, en termes d'environnement sonore déjà, il doit estimer qu'on est dans le rouge de chez le rouge. C'est un petit peu compliqué, mais il ne fait pas que mesurer le robot. Ce qui est bien c'est que grâce à sa navigation, il va là dans les environnements intérieurs, il mesure mais aussi il répare l'air complètement. D'accord. Donc il est équipé d'une technologie, c'est la même qu'il y a dans les salles d'opération d'ouvre les corps. Donc il purifie 99,95% tout ce qui passe dans son réacteur d'air. D'accord. Et crée une bulle d'air pure. Et donc à l'intérieur des bâtiments, grâce à Dia1X, les gens peuvent respirer un air frais. Mais aussi il va lui donner des indications sur le niveau sonore. Il y a trop de bruit, il faut faire attention les gars, un petit chute ou il y a trop de lumière, pas assez de lumière. Donc c'est vraiment une source d'information, mais c'est aussi un robot qui prend des actions pour le bien-être des personnes. Tu parles par exemple de lumière. Est-ce qu'il peut agir directement sur la lumière ? Est-ce qu'il est connecté avec une lumière intérieure ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit connecté par exemple avec un Amazon Alexa, avec un Google Assistant, des choses comme ça ? On peut imaginer tout ça bien sûr sans aucun problème. Aujourd'hui ce qu'il fait déjà, c'est qu'il va dire, tiens par exemple là il y a une base de données sur le niveau d'immunosité à tel endroit. On se dit tiens là ça manque de lumière, ou il y a trop de lumière. Donc tu as une base d'informations pour que le responsable du site puisse dire tiens là, il y a peut-être des néons à changer, ou il y a peut-être à revoir un peu la configuration de la pièce. Donc là-dessus on est vraiment sur le côté informatif. Et par contre là où il va être vraiment lui actif, c'est sur la circulation de l'air. C'est sur la qualité de l'air où là il va réellement traiter. D'accord. Donc il a des actions d'information et des actions de traitement. Génial. Alors la cible de ce robot, on s'adresse à qui ? Plutôt aujourd'hui, à une cible plutôt professionnelle pour l'entreprise ? Tout à fait, donc on est sur le B2B, pour le dire avec d'autres mots. Donc c'est-à-dire les grandes entreprises et les grands comptes, dans les tours, mais aussi dans les centres commerciaux, dans les musées, dans les grandes écoles. Enfin voilà, il y a vraiment un potentiel très intéressant sur tous les bâtiments intérieurs. Ok, ok. Et pour le particulier, est-ce que c'est un produit qu'on peut se procurer ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va davantage se démocratiser dans les années à venir, cette présence de robots ? Tout à fait, tout à fait. Donc nous on réfléchit déjà à une version du robot qui va pouvoir être un peu plus compact pour pouvoir aller justement dans les foyers, dans les maisons où ils en vivent. En termes de budget, j'imagine que vu le nombre de technos qu'il y a à l'intérieur, on doit avoir un budget assez élevé, ça va chercher à combien un robot comme ça ? Bah écoute, non. Alors c'est un budget, mais pas si élevé que ça. C'est à partir de 1 000 euros par mois. D'accord. Et puis, mais pour ça, tu as le robot, tu as sa base de recharge puisqu'il va se recharger tout seul. Ok. Tu as la maintenance, le changement de défis, l'accès au Big Data parce qu'il crée des Big Data mobiles, ce qui est quand même génial. Oui. Donc voilà, tu as tout qui est packagé dans une sorte de formule tout compris. En fait, ce qui est génial avec ce robot Dia1X, c'est que c'est une plateforme ouverte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il fait de la qualité de l'air, on peut rajouter d'autres services comme la sécurité, la silver economy, s'occuper des personnes âgées, bref. The sky is the limit comme on dit aussi, est-ce que c'est génial, si tu vois, c'est le seul robot qui a le label Communauté Européenne et Origin France Garantie. Il est produit 100% à Cergy en France. On est super fiers de ça, donc n'hésitez pas à acheter ce produit français. Génial. Alors tu me parles du label, je ne connais pas ce label. Il concerne quel type de produit ? C'est de la robotique en particulier ? Alors, on a deux labels, donc le label CE, Communauté Européenne. Donc on a passé toutes les normes en termes de sécurité des données, sécurité électromagnétique, sécurité électrique, sécurité physique. Extrêmement important. Il y a plein de robots qui sont retirés de la circulation aux Etats-Unis parce qu'ils n'ont pas passé la sécurité physique. Puis aussi, on a le label Origin France Garantie. On est super fiers de ça. Ça veut dire que le robot, il est produit en France, c'est vérifié. Tu as un groupe formidable qui est porté par Yves Gégaud qui vérifie bien que tout est fait en France, produit en France. Donc c'est juste génial. Génial. Et tu me parlais de Big Data, donc vous stockez des informations ? Oui, c'est-à-dire que le robot est équipé de réseaux de capteurs qui collectent de l'information. Puis ensuite, on se sert de ces informations pour donner des indications. Par exemple, on crée des index de confort sur la qualité de l'air, sur le bien-être global en prenant-il les paramètres. Donc on a vraiment un système informationnel qui est extrêmement intéressant. Et des informations que vous stockez dans le robot ou que vous stockez en ligne ? Alors, on a des informations qui sont dans le robot, mais il y a aussi des informations qu'on envoie directement, si les gens le souhaitent, sur une plateforme cloud. Donc on a les deux modèles. Merci beaucoup. Je vous invite, vous, à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que la robotique, c'est quelque chose qui se développe énormément. On le voit vraiment sur le CES. Il y a une très, très grosse présence en termes de robotique. Là, on est sur du Made in France, donc au Coréco, c'est génial. Laissez-moi vos commentaires. Je vous invite à laisser des jolis pouces pour moi et pour cette jolie start-up. Abonnez-vous. On reste connecté. Parce qu'il va y avoir encore plus de contenu pour une entreprise française innovante et pour la high-tech. Ciao. Merci. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.